Bienvenue sur votre nouveau rendez-vous Enjeu sur Bannamikili, votre nouveau rendez-vous de décryptage de l'actualité politique, diplomatique et géostratégique. Surtout, soyez fidèles. Mesdames et messieurs, chers amis et spectateurs de notre émission Enjeu, nous vous recevons pour une nouvelle émission aujourd'hui, mais avant cela, je tenais à vous souhaiter mes meilleurs voeux, que 2014 soit une année de prospérité et de victoire pour le Congo et pour chacun de vous dans vos vies. C'est avec tristesse qu'aujourd'hui je vous reçois pour vous parler de quelques thèmes concernant ce qui s'est passé ce lundi à Kinshasa, concernant la mort de Mamadou Ndala. Vous vous souviendrez que je vous avais annoncé que Mamadou Ndala n'allait pas survivre longtemps. Et bien aujourd'hui c'est chose faite, Mamadou Ndala est mort. Vous savez, on est toujours dans la même logique. La logique que toute personne qui défend la cause, les intérêts des Congolais doit être tuée. Ce n'est pas vraiment un hasard. Mamadou Ndala était l'une des personnes qui a infligé le plus de défaites à l'armée rwandaise qui était sur le territoire du Congo sous la dénomination de M23. Aujourd'hui, il est parti. Coïncidence, une autre personne du pouvoir de Kagame qui avait confirmé qu'il serait prête à témoigner contre M. Kagame par rapport aux attentats qui ont déclenché le génocide au Rwanda, M. Patrick Karagea est mort. On l'a appris aujourd'hui, a été tué hier. Donc, nous sommes dans cette logique dans laquelle il faut tuer les personnes qui en savent de trop et les personnes qui défendent les causes nobles. Donc, l'année commence déjà mal, mais nous allons développer tout ça dans les thèmes que nous avons préparés et concoctés pour votre nouvelle émission. Merci pour les nombreuses personnes qui nous suivent de plus en plus. Merci pour la plupart de vos conseils. Continuez à être de plus en plus nombreux, à partager notre émission et à nous écouter. Nous commençons tout de suite avec aujourd'hui la mort de M. Mamadou Ndala et nous allons essayer de voir quelle causalité il peut y avoir avec la mort de Patrick Karagea que, je rappelle, était chef de renseignement rwandais exilé en Afrique du Sud. Deuxièmement, nous allons parler des affrontements qui ont eu lieu à Kinshasa entre, soi-disant, des fidèles de prophète Mkongu Bila et l'armée congolaise. Beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire qui est très douche. Comme vous l'aurez vu et remarqué, nous savons très peu de choses. Si ce n'est que des fidèles ont voulu protester brouillamment avec des machettes et des gourdins et tout ça. Et vous avez vu la réaction de l'armée congolaise. Elle a été foudroyante parce qu'ils ont commis un massacre de masse. Plus de 100 personnes ont été exécutées. Et je tiens à rappeler que les 100 personnes qui ont été exécutées n'étaient pas que des fidèles de Mkongu Bila. Il y avait la population qui a été tuée massivement, dont des mamans ont été tuées au rond-point victoire. Le règne du pouvoir de Mk Kabila, comme vous le savez, c'est un règne de sang dans lequel les Congolais sont systématiquement tués, assassinés. Nous savons que les sacrifices humains font partie du rite de ce pouvoir maléfique. Et il est temps que les Congolais, partout où vous êtes, puissiez vous réveiller pour stopper ces agissements qui sont terroristes. Nous commençons tout de suite. Nous allons directement commencer par ce point chaud. La nouvelle que nous avons eue, qui est une nouvelle triste, la mort de Mamadou Ndala. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Et ça tombe vraiment à un moment, je dirais, ça tombe très mal, comme début de l'année, mort d'un héros. Parce que c'est quelqu'un qui avait réussi, c'était l'un des seuls qui avait réussi à donner des victoires au RDC. Et aujourd'hui, il n'est plus. Alors, je vous donne la parole. C'est bien évidemment une perte immense pour les populations de l'Est de l'RDC, et particulièrement de la ville de Goba. Puisqu'il était devenu, le colonel Mamadou Ndala était devenu le symbole de la résistance. Et surtout, il incarnait une forme d'espoir par rapport à l'activisme des groupes armés, notamment le M23. Et il est vrai que ce statut de héros qui lui avait été accordé par ces populations n'avait pas manqué de faire grincer des dents à Kinshasa, au point même qu'à un moment donné, on avait même envisagé de le rappeler. Mais vous avez suivi, comme moi, la réaction populaire qui s'en est suivie. C'est une très grande perte. Vous aurez quelques éléments pour peut-être renseigner nos... Alors, selon les dernières informations que nous avons, il est décédé dans le secteur de Béli. Alors, il y a deux informations un peu contradictoires. L'une situe le décès, en tout cas, l'attaque à la roquette sur l'axe Oïcha-Béli. Et l'autre parle d'un attentat à Nga-Dibé. Nous sommes dans le secteur de Béli. Malheureusement, c'est la conclusion fatale de ce traquenard, puisqu'on parle effectivement d'embuscade qui aurait été tendue par des éléments ADF Nalu. Il faut dire qu'en ce moment, c'est la grande mode que le désignaient les ADF Nalu. Alors que l'on peut très bien imaginer que ce soit d'autres forces négatives. Mais bon, ça, évidemment, ça reste un grand point d'interrogation. Mais quand même, dans ce grand point d'interrogation, nous savons qu'avant, on n'entendait pas parler d'ADF Nalu. Et comme par hasard, chaque fois, ça devient une mode où l'ancien groupe change de nom et d'appellation. Et ça devient eux qui remènent la danse et qui commettent des atrocités. Et aujourd'hui, je crois qu'il est temps, et c'est un devoir pour nous, de pointer du doigt ce qu'on a déjà montré, que c'était le M23 et non l'ADF Nalu. Alors, ADF Nalu a été actif pendant 18 ans. Mais il est vrai que ces dernières années, ce groupe, je rappelle, d'opposants au pouvoir ougandais, même si on soupçonne ou s'est venu d'avoir instrumentalisé une partie de ce groupe, ils ont été réactivés ces derniers mois. On leur attribue notamment des attaques conjointes avec les ministres al-Shabaab, dont je rappelle que les ministres al-Shabaab ont perpétré hier, à Mogadishu, en Somalie, le premier attentat de l'année. Voilà, il fallait bien que ce soit eux, malheureusement. Mais ADF Nalu, effectivement, a été réactivé depuis quelques mois déjà. Et il est vrai que depuis la signature des déclarations de Nairobi, ils ont repris du poids de la bête, au point même que les plus sceptiques, dont je fais partie, considèrent tout simplement que les éléments résiduels du M23 qui ont trouvé refuge en Ouganda ont tout simplement été remis en service par Moussébéni pour justement entretenir ce foyer de tension dans la partie nord et orientale de notre pays. D'accord. Maintenant, nous avons aussi appris aujourd'hui par RFI la mort de Patrick Carréguéen, ex-chef de renseignement rwandais, qui, nous savons, sa tête était mise à prix par Kigali, et plusieurs fois il a échappé à des assassinats, des empoisonnements, il avait dû même s'exiler en Afrique du Sud. Un petit mot. Oui, alors, Patrick Carréguéen et le général Kayouma étaient, enfin, jusqu'à la mort de Carréguéen, qui a été les deux pièces maîtresses du dispositif de l'armée patriotique rwandaise, lorsque Paul Kagame a pris le pouvoir en 1994. Et lorsqu'ils ont fait défection, il y a de cela quelques années, pour aller se réfugier en Afrique du Sud, eh bien leur tête a été ni plus ni moins mise à prix par Paul Kagame et forcément ses services. Alors, on se souvient, il y a de cela quelques mois, de la tentative d'assassinat sur le général Kayouma, qui a été avortée, mais il avait néanmoins, il en avait réchappé avec quelques séquelles. Et Carréguéen s'est surtout fait connaître pour ses déclarations, au sujet notamment de la stratégie globale du Rwanda vis-à-vis de la RDC, et des ambitions hégémoniques et des velléités expansionnistes du régime de Kigali à l'égard du Congo. Donc, c'était un homme à abattre. Maintenant, l'enquête déterminera évidemment qui sont à l'origine de cet assassinat, mais ne serons pas naïfs, on voit très bien à qui profite avant tout cette mort, c'est tout naturellement Paul Kagame. Oui, puisque au mois de juillet, il avait annoncé sur RFI qu'il était prêt à parler, et il avait été plus loin, il avait désigné M. Kagame comme l'auteur des attentats sur l'ancien président M. Abiyarimana. Oui, voilà, c'est un témoin de plus qui disparaît. Dispare, et je tenais quand même à rappeler à nos auditeurs que ce n'est pas le premier. Beaucoup d'opposants ou témoins ont été soit exécutés, soit sont aujourd'hui emprisonnés. Tout à fait. Il y a l'un des derniers cas, c'était en Ouganda, un chef de renseignement qui a été purement refoulé au Rwanda. Donc, un ex-garde du corps de M. Kagame. Donc, je dirais que la repression continue au Rwanda, malgré que l'Occident tente à présenter M. Kagame comme un modèle de la démocratie en Afrique. Je crois que la position des Occidentaux change sensiblement. C'est-à-dire qu'on lui reconnaît des mérites en termes de réformes structurelles, mais il est clair qu'en termes de gestion, prévention, également des conflits et de co-existence pacifique dans la sous-région. Il n'est plus du tout considéré comme un interlocuteur de premier plan. Raison d'ailleurs pour laquelle l'Ouganda, aujourd'hui, surfe sur cette vague pour reprendre l'initiative. Aujourd'hui, c'est Kagame, pardon, c'est Kampala plutôt, et Moussevéni qui sont à la manœuvre. D'accord. Alors, ce lundi, nous étions stupéfaits. Nous entendons affrontements à Kinshasa, Lubumbashi, Kindu. Donc, c'était le lundi 30 décembre. On nous apprend que des fidèles d'un certain pasteur du nom de Mukungubila auraient attaqué Kinshasa, auraient pris en otage les agents de la RTNC. Mais malheureusement, beaucoup de zones d'ombre subsistent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Quand on regarde l'ampleur des attaques, le timing, le mode opératoire, il est difficile d'attribuer au pasteur Mukungubila la paternité de ces attaques. Ce serait faire preuve de naïveté et d'angélisme. D'autant qu'il y a beaucoup d'incohérences dans les événements qui se sont produits. Je peux d'ailleurs vous dire, notamment, que lorsque, au niveau de la RTNC, et l'assaut a été donné, le siège de la Légion de la police nationale, qui a remplacé la police d'intervention rapide, se trouve à quelques centaines de mètres. Ils n'ont pas réagi. C'est plutôt la guerre républicaine, la guerre de prétorienne, si vous voulez, du président Kabila, qui est entrée en action dans un déluge de feu, puisqu'on nous dit que, finalement, ces assaillants n'étaient pas tellement armés. Mais là n'est pas la principale contradiction. Elle réside surtout dans le fait qu'au même moment, sur l'état-major général à Galiéma, donc vers le Kanchachi et à l'aéroport, il y a eu des actions coordonnées. Alors quand je vois les efforts qui ont été déployés par le ministre de la Communication pour montrer les armes qui ont été saisies, je crois que nous sommes vraiment là dans le trajet comique. parce que qui peut sérieusement penser que le ministre de la Communication puisse, même avec des adeptes qui sont tout à fait disposés à mourir pour lui, mener une opération du terme en régulant. Je pense que la vérité, en fait, est ailleurs. Il y a ce que l'on appelle le dessous des cartes. Et nous savons tous très bien qu'à l'heure actuelle, il y a des tensions énormes au cœur du pouvoir entre des clans rivaux qui s'affrontent et qui souhaitent, à trois ans des élections présidentielles, reprendre l'initiative. Alors si je prends des éléments factuels, nous avons par exemple la nomination de Charlie Bisséniman, ou tout au moins sa confirmation comme patron de la police nationale, au détriment du général John Mombi. Vous savez qu'il avait été écarté de cette fonction à cause de l'affaire Chebeya. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que durant ces deux dernières années, il aurait reçu des garanties quant à sa réhabilitation. Deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir que depuis le départ du pasteur Moui Moulonda de la Cénie, le catarien n'est plus représenté au plus haut niveau des responsabilités. Si vous prenez par exemple la mise à l'écart de John Mombi, vous mettez le pasteur Moui Moulonda également de côté, le départ du gouverneur de la Banque Centrale, Jean-Claude Massangou, même s'il a été remplacé par un autre catargué, globalement on peut dire qu'il y a eu effectivement un grincement dedans qui ont peut-être incité certains à prendre des initiatives. De la même manière, on peut aussi estimer que par rapport aux événements du lundi 30 décembre, trois hypothèses peuvent être sérieusement envisagées. La première évidemment, c'est celle d'une action militaire coordonnée, ciblée et concertée, d'un mouvement spontané, ça c'est le deuxième cas de figure, dans lequel on a évidemment des gens qui se sont, pour des raisons d'opportunité, joints à ces tragiques événements. Ou bien, évidemment, la manipulation, voire la diversion, parce que qui ne nous dit pas qu'autre chose est en gestation ? C'est très important de savoir. Mais à qui profite le crime ? Alors, je vais vous dire très sincèrement, je ne vois pas très bien à qui qui pourrait profiter le crime. Si l'on considère que Joseph Camilla a, dans les pailles-pleins, un certain nombre de chantiers qu'il doit mettre en œuvre et que le timing joue contre lui, il va peut-être gagner du temps, puisqu'il faudra laisser les commissions d'enquête aller au terme de leurs investigations. Il faudra peut-être, au niveau de la majorité, tenter de resserrer les rangs, puisqu'il n'y a toujours pas de gouvernement de cohésion nationale, on l'attend toujours. Est-ce que ça sera facile, si c'est au sein même de l'appareil de l'État qu'on aurait manigancé ça et instrumentalisé M. Kongoubila, que la vérité puisse sortir ? La vérité ne sortira pas. Non, non, nous ne rêvons pas. Vous savez, un homme politique français de la 4e République disait que le meilleur moyen d'étouffer une affaire, c'est de créer une commission d'enquête. Je veux dire, ne vous attendez pas à ce qu'il y ait la manifestation de la vérité. Peut-être, si vous me permettez, en une minute, vous dire que ce qui s'est passé le 30 décembre 2013 n'est pas du tout inédit. La dernière attaque similaire remonte au 27 février 2011. Ce jour-là, il y a eu une attaque simultanée sur la résidence privée de Joseph Kabila à Gomé et sur le camp Kokolo. À l'époque, on avait attribué cette attaque, officiellement, d'abord, à des éléments qui seraient venus de Brazzaville. Et puis, on s'est rendu compte très vite qu'il s'agissait d'un conflit au sein même de la garde républicaine. Autre événement, c'est bien évidemment du 22 au 24 mars 2007, lorsque les éléments de la garde rapprochée de Jean-Pierre Benba et la garde républicaine se sont tirés dessus dans le centre-ville de Kinshasa. 300 morts, 300 morts, vous imaginez ? On a encore en mémoire les événements du 20 au 22 août 2006. Nous sommes entre les deux tours des élections présidentielles. Le premier tour a eu lieu le 30 juillet, mais dans la troisième semaine du mois d'août, il y a eu effectivement ces échanges avec les 14 diplomates étrangers pris en otage et piégés dans la résidence de Jean-Pierre Benba. Et puis, il y a eu évidemment, en 2004, la tentative de putsch fomentée par Éric Légué, et pour laquelle on sait d'ailleurs qu'à peu près 250 personnes qui avaient été directement appliquées ou indirectement ont été graciées en 2008. Donc, ce n'est pas du tout nouveau, ce qui s'est passé. Mais je crains que ça puisse se révéder. Mais revenons en arrière, c'est que je voulais quand même préciser à nos auditeurs qu'il y aurait eu plus de 100 tués. On nous annonce 100 tués, mais on nous dit que le bilan serait plus lourd. Et encore pire, on nous apprend que la plupart des gens qui ont été tués, il y a eu beaucoup d'innocents qui ont été tués, dont des mamans dans les marchés. On sait que les militaires qui y ont donné l'assaut ont tiré dans le tas, indistinctement. Et ça pose quand même un problème dans la mesure où, si, prenons le cas le plus extrême, le plus absurde, si effectivement ce sont les gens de Mkoum ou Bilak qui ont fait ça, maîtrisez-les. Pourquoi tirer sur eux ? Oui, oui. Parce qu'on a vu dans les images que nous voyons, il n'y a pas d'armes à côté des corps. Mais ce qui t'a déploré, c'est quand même la manière dont le gouvernement cogite sur cette affaire. Comment pouvez-vous faire circuler sur Internet des clichés comme ceux-là ? C'est pour dire quoi ? Que vous avez rétabli l'autorité. Ce n'est pas ça, rétablir l'autorité. Je suis désolé. Et surtout les armes, parce que moi, la seule chose que j'ai remarquée, c'est que les armes qui nous présentent, c'est en fait les armes qui sont utilisées par le pouvoir en place. C'est les armes de la police et de l'armée. Et c'est ces armes-là qu'on nous a présentées. Et nous voyons que c'est toujours la même mascarade. Dans quel sens ? C'est que c'est toujours les mêmes images qu'on nous présente. C'est-à-dire que chaque fois qu'on parle d'un attentat à Kinshasa, on nous montre les mêmes Kalashnikov, les mêmes grenades, enfin les mêmes gourdins. C'est toujours la même chose. Je crois que... Vous attendiez à autre chose. Vous savez, dans la situation actuelle du pouvoir, du régime, du gouvernement, il ne faut pas, en aucun cas, prêter le flore à la critique et surtout ne pas montrer que le pouvoir montre des choses qui signent d'essoufflement ou d'affaiblissement. Mais on sait déjà qu'à la lumière des événements tragiques du lundi 30 décembre, ce sont des failles sécuritaires importantes qui sont apparues. Et ça, ça pose réellement problème. D'où l'idée, selon moi, de ne pas dégliger la piste de la manipulation et encore moins d'un avertissement qui serait venu en interne entre des protagonistes politico-militaires et mafieux qui ont voulu tout simplement se jauger mutuellement. Et dernière question par rapport à ça, à ce sujet-là. Kabil a sorti l'affaibli ou renforcé de cet événement ? Non, je pense qu'il sera affaibli. Il sera incontestablement affaibli. Pourquoi ? Parce que quand vous suivez son adresse à la Nation le 31 décembre, qui est en décalage par rapport aux événements, c'est quand même incroyable d'être à ce point autiste et dans le déni. Il demandait aux Congolais d'être vigilants. Attends, mais de qui se moque-t-on ? Je veux dire, les Congolais sont vigilants depuis très longtemps. Ils se rendent compte en fait de la politique que j'allais dire suicidaire qui est menée à l'heure actuelle sur le plan sécuritaire. Je ne veux pas faire d'amalgame sur le plan économique. Il y a des choses intéressantes qui sont faites et qui demandent du temps. Ça, c'est évident. Donc, je ne jeterai pas la pierre au gouvernement sur ce point-là. Mais très franchement, sur le plan sécuritaire, c'est du grand n'importe quoi. Vous gagnez une victoire militaire et vous perdez politiquement à Nairobi. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Non. Aujourd'hui, il y a une réelle faille sécuritaire à tous les niveaux. Et si vous prenez le déroulé du film, sachez que depuis le 30 décembre jusqu'à aujourd'hui, le 2 janvier 2014, je vous laisse deviner et recenser, si vous voulez, tout ce qu'il y a eu comme problème d'ordre sécuritaire sur l'étendue du terrain. Vous serez effrayés par l'ampleur de la situation. OK. Hier soir, nous apprenons qu'il y a eu, encore une fois, des troubles à Lubumbashi. Panique générale, il y aurait eu un mort. On nous apprend que deux militaires ivres. Alors, est-ce un hasard ou fausse alerte ou des nouvelles, ou bien un nouvel avertissement ? Selon une source que je peux qualifier de sûre que j'ai eue avant notre émission, un groupe de militaires a voulu piller un magasin qui aurait récemment ouvert ses portes à Lubumbashi, non loin de la fameuse place de la Poste. Donc, on peut écarter l'hypothèse des hommes ivres, d'autant que le ministre, le vice-premier ministre chargé de la Défense a, dans une première réaction, dit qu'à l'heure actuelle, là nous étions à peu près hier soir à peu près 19h, dit qu'il n'y avait pas de bilan pour le moment. Mais on sait depuis aujourd'hui qu'il y a eu effectivement un civil, deux civils, trois civils pardon, blessés, un militaire tué et le véhicule du ministre provincial de l'Intérieur qui a été pris pour civil. Alors, vous voyez, c'est toujours la même stratégie au départ. On en fume l'opinion, on essaie de se montrer rassurant. Le ministre de la Communication, lorsqu'il a donné son premier bilan, on s'en est tellement sûr de lui qu'il n'y avait selon lui pas de victimes au niveau des forces de l'ordre et le bilan a été presque multiplié par deux, voire plus, en 24 heures. Donc, il faut être très prudent à ce niveau-là. Je crois que les Congrès d'aujourd'hui ne sont plus dupes et ne sont plus disposés à accepter qu'on leur rencontre des bobards. Je crois qu'il faut avoir un devoir de vérité pour que les gens puissent se prémunir contre justement ce genre de situation. de risques inhérents et qui peuvent d'ailleurs déboucher sur malheureusement des dégâts collatéraux. Mais je peux vous dire qu'à Lubumbashi, on a réellement échappé au bien. Mais ce sera difficile que le gouvernement fasse un travail de vérité quand c'est un gouvernement qui est basé sur la manipulation et le mensonge. Vous voyez, le ministre de l'Information, il est tous azimuts, il ne fait que sortir des mensonges. Vous savez, le gouvernement comme on l'est vient de signer le 12 décembre dernier les déclarations de l'Aérobie vis-à-vis d'un groupe armé que beaucoup considèrent comme mort. Mais on se rend compte moins d'un mois plus tard que ce même gouvernement est totalement incapable d'assurer la sécurité des sites stratégiques. Il y a un problème. Donc, convenez volontiers qu'il est préférable pour eux, semble-t-il en tout cas, de perdre la face sur le plan de la gestion routinière de la sécurité en s'attaquant notamment à des opposants qu'on a très facile à mettre en prison d'ailleurs, puisque Coutinho, Diomi, enfin tous ces gens-là, on ne sait même pas ce qu'il est advenu d'eux. Traquer les opposants, les journalistes, les activités des droits de l'homme, mais quand il s'agit maintenant de sanctionner un groupe armé, on va se mettre à genoux à l'aéropie et on leur déroule le tapis rouge pour les intégrer dans les institutions, etc. Vous voyez qu'il y a un vrai problème à ces niveaux-là. Et je crains malheureusement que cette situation me perdure encore. Dans mes voeux lors de notre dernière émission, j'ai dit, je le répète, je suis pessimiste. Et 2014 pourrait être pire que 2013, malheureusement. Mais le message qu'en tout cas, je peux dire que le gouvernement en voit, c'est d'un gouvernement faible qui a plus facile à s'attaquer à des gens qui ne sont pas armés, à des adeptes et qui est incapable de faire régner... Mais de la même manière, on pourrait s'interroger sur l'efficacité des services de renseignement puisque eux qui sont si pronds à traquer les opposants, ceci, cela, aller sur Internet, lire les analyses des uns et des autres, mais incapables de prévenir la moindre menace. On vit dans quel monde ? Mais je crois que M. Lambert Mende est plus fort pour attaquer en fait les combattants et leurs méthodes pour interdire la musique en Europe. Je crois que c'est son dada et la sécurité du Congo, je crois, passe en deuxième position. nous passons au dernier point, la Centrafrique et Soudan du Sud, le nouvel axe du mal africain pour l'interrogation. Oui, tout à fait, incontestablement. Prenons le cas du Soudan du Sud, Yoeri Mousséveni est un allié du président Ligé Tilié. Oui, c'est son allié. Yoeri Mousséveni a, il y a de cela quelques semaines, déployé des troupes dans la partie concernée par le conflit. Yoeri Mousséveni a lancé à l'ultimatum en début de semaine au vice-président pour qu'il puisse déposer les armes sous peine de subir les foudres de l'armée ougandaise. Le même Yoeri Mousséveni a demandé aux Nations Unies qu'ils envisagent la possibilité de déployer une partie de la brigade d'intervention qui est stationnée à l'est de la RDC au Soudan du Sud pour aller très bien le but de la manœuvre d'égarnir le front est pour livrer les populations en pâture à la vindicte des groupes armés. Tout cela n'est pas très sérieux mais montre qu'il y a malheureusement à l'heure actuelle une dynamique de conflit qui va s'amplifier. Les Nations Unies opèrent à hausse homéopathique même cause même effet dès qu'il y a un problème hop conseil de sécurité hop casque bleu on se rend compte très vite qu'il y a des limites dans l'exercice de leur mission. D'ailleurs le président Diotodia centrafricain a dit tout le mal qu'il pensait d'un déploiement des casques bleus parce qu'il considère que le remède pourrait être pire que le mal. Je ne suis pas fan de Diotodia mais je ne suis pas loin de penser qu'effectivement l'idée serait plutôt de remettre un peu d'ordre au sein de la MISCA et des troupes françaises pour qu'il y ait plus de coordination dans les actions qui sont menées contre la Séléka et contre les banques de voyous. Quant à la RDC oui depuis le 30 décembre depuis maintenant trois jours bientôt quatre eh bien je dois vous dire que la dégradation du climat sécuritaire a atteint quelque chose de tout à fait inédit. C'est que jamais la capitale ainsi que la deuxième ville du pays n'avaient été concernées presque simultanément à un même type de menaces. Et ça c'est tout à fait nouveau. Et quand vous regardez ce qui s'est passé par après je vous signale qu'à Kisangani il y a eu une expédition punitive qui a été menée par des éléments de la garde républicaine pas plus tard qu'hier parce que l'un d'eux avait voulu piller le commerce d'un pauvre villageois ce militaire a été pratiquement lâché par la population réaction de la garde républicaine expédition punitive. Vous avez évoqué le cas de le Bombaché hier avec ces échanges de coups de feu qui ont occasionné la mort d'un militaire la ville de le Bombaché qui avait déjà été soumise au tir nourri des différents protagonistes le lundi 30 décembre il y a quelque chose qui se prépare il y a quelque chose qui ne dit pas son nom mais qui n'augure absolument rien de bon et je pense qu'il faudra que nous soyons extrêmement attentifs à la suite des événements. Peut-on dire que 2014 sera encore dans le deuil et dans un bain de sang pour les Congolais ? Bien sûr tout à fait Oui autant se préparer à cela et plutôt réfléchir sur la manière la plus efficace d'éviter le pire Ok je vous laisse le dernier mot de la fin Non écoutez moi je reste bon je sais qu'une commission d'enquête a été surpillée pour déterminer les responsabilités et les circonstances de ce qui s'est passé le 30 décembre dernier je n'en attends rien de bon puisque avant cette commission d'enquête il y en avait d'autres qui n'ont débouché sur rien que sur des considérations fumistes donc là il faut plutôt faire son deuil sur les circonstances réelles de ce qui s'est passé mais plutôt se dire que nous sommes entrés dans une ère où on aura probablement deux types de conflits qui vont se jouer en permanence un qui sera entretenu par l'extérieur pour des raisons d'exploitation de ressources et pour des raisons d'expansionnisme esservelé et puis en interne des luttes de positionnement et d'influence dans la perspective des élections de 2016 et au milieu de tout ça et bien des victimes congolaises de plus en plus nombreuses et peut-être le dernier mot que j'avais oublié d'en parler peut-être que M. John n'ont mis ségrés dans le viseur de M. Kabila puisque d'habitude il n'aime pas la concurrence c'est probable c'est un homme très influent et qui connaît beaucoup de secrets il a été chef d'état-major des forces aériennes lui-même d'ailleurs ainsi que Tango Fort Amici Tango Fort qui était à la force terrestre d'ailleurs Amici Tango Fort a été remplacé à ce poste par François Olinga je ne reviens pas sur les raisons on les connaît il aurait semble-t-il commercé avec l'ennemi quant à John Lombi on lui attribue la paternité semble-t-il en tout cas on estime qu'il aurait très bien pu être l'un des bénéficiaires des événements du 30 décembre ce sera bien évidemment à la commission d'enquête de l'établir mais sachez que ce qui s'est passé lundi est peut-être une affaire purement interne au camp Katanguet ainsi qu'aux différentes mouvances qui gravitent autour de Joseph Kabila et le passeur mon concours qui est représenté par M. Nivana parce que chacun se protège on est dans une guerre où le premier réflexe pavlovien c'est bien évidemment de se protéger et comme il y a une ouverture politique qui est en gestation l'idée c'est de pouvoir verrouiller un maximum de secteurs d'activité ou de postes pour que ces derniers ne puissent pas perdre en influence et je le répète 2014 c'est deux guerres en interne des positionnements en vue des élections de 2016 à condition qu'elles aient lieu à cette date-là et puis évidemment l'extérieur qui se fera un plaisir de continuer à déstabiliser la partie orientale du territoire et là je pense tout naturellement au Rwanda à l'Ouganda et au complice éventuel au sein de la communauté internationale je vous remercie merci merci merci